Khaled Alouache a été placé en garde à vue En effet, selon les informations exclusives de Closer, le jeune comédien, notamment connu pour son rôle de Théo dans la série Ici Tout Commence, a été interpellé ce mercredi 15 septembre en milieu d'après-midi alors qu'il se trouvait à la gare de Lyon, à Paris Il était alors en train de fumer un joint Des policiers de la brigade des réseaux franciliens en civil ont retrouvé sur lui un sachet de cannabis, un point américain ainsi qu'un couteau de chasse Conduit dans la foulée au commissariat du 12e arrondissement de la capitale, Khaled Alouache a été placé en garde à vue pour possession de stupéfiants et port d'armes prohibés Car si le point américain est en vente libre et légale en France, le couteau de chasse, lui, nécessite un permis Né en 1999 à Paris, Khaled Alouache s'est intéressé à ses jeunes à la comédie, d'abord en regardant des films puis en s'inscrivant au théâtre au lycée afin de rattraper des points de retard au baccalauréat, comme nous l'apprenait Combini Et si est-il sa professeur de l'époque qui lui a permis de passer son tout premier casting pour le film de toutes mes forces de Chad Chenougat Lors de son audition, il a tout de suite séduit le réalisateur, qui lui a offert le rôle principal, celui de Nassim, face notamment à Yolande Moreau J'ai expédié une présentation faite avec mon portable Je montrais comment j'étais, comment je m'exprimais Et puis ils m'ont rappelé Après, pendant un mois et demi, j'ai passé d'autres essais, finalement, j'ai été pris, racontait-il à la Nouvelle République Dans quoi Khaled Alouache a-t-il joué ? Je me reconnaissais d'une certaine manière dans le personnage Dans quelle mesure ? Le regard sur soi, on se juge, on a très peur du regard des autres Moi, j'essaye de ne pas trop montrer mes émotions aux gens, si est-il sûrement pour ça que je suis arrogant, pour me protéger, confiait-il lors de la sortie du film à Combini Le succès de ce long-métrage et son interprétation ont permis à Khaled Alouache de décrocher l'année suivante un deuxième rôle au cinéma, dans un couteau dans le cœur de Yann González Depuis 2020, si est-il sur TF1 que les téléspectateurs le découvrent, dans le rôle de Théo dans la série Ici tout commence Musique 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 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !